Le souffle de la patience t'envahit, jeune détective. Du coup, on va essayer de, 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 étant donné qu'on a récupéré un morceau d'amulette, normalement, non plus, moitié de soleil, qu'est-ce qu'il m'a donné alors le petit vieux, attendez, enfin l'allumette est, l'allumette, l'amulette est complète. Ah ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Non. Ok. Ok. Qui est-ce, chère Lily ? Je promets de venger ta mort. Bjorne était amoureux de Lily quand elle vivait parmi les embrumeurs. Est-ce la raison de sa vengeance ? Ça pourrait peut-être expliquer une certaine vengeance, mais à ce point-là, corne de loup. Ok, génial. Le chemin est désormais libre. Très bien. Allons-y, avançons. Les lignes téléphoniques sont coupées. Oh, il y a un couteau. Si j'enflamme cette paille, le cadenas se dégèlera. Ah, mais comment enflammer la chose ? Très bien. Il me faut une clé pour pénétrer dans le sous-sol. Ce que je n'ai pas de toute manière. Donc, ça va aller vite. Euh... Office de Townsend. Ah, attendez. Il y a peut-être un objet métamorph. Ce serait peut-être possible. Ce serait peut-être même envisageable. Alloqué en bois ne peut rien contre un outil coupant. Attendez. Un outil coupant. Va falloir aller chercher une tronçonneuse ? Ou un truc du genre ? J'essaie de deviner, mes chers amis, parce que, en fait, le jeu vous aide très très peu. Donc, il faut vraiment se débrouiller par soi-même. Euh... Du soufre... Non. Peut-être... Non. Attendez. Un citron. La vie m'a offert un citron. C'est bien cool. Un tissu imbibé de citron pourrait m'être utile. Alors, j'ai un tissu imbibé de citron. Mais qu'est-ce que ça va pouvoir me donner ? Un... Oh ! Mais oui, pour se débarrasser de la rouille. Ok. Ok. Très bien. Du coup, on a récupéré une ligne avec un hameçon. Il y a moyen que je récupère quelque chose ? Une croix celtique. Ça ne correspond absolument à rien. Par contre, s'il y a moyen de récupérer quelque chose... Enfin, je sache. Non. Apparemment, non. Tic-tac, tic-tac. Oh ! J'avais pas remarqué ça ! Ah ! Ces planches sont bien fixées. Nickel. Alors, attendez. On va prendre notre fil avec notre hameçon. Et récupérer... Une manche de scie. Très bien. C'est très cool, tout cela. Mais euh... Oh ! Mais oui ! La scie qui était bloquée, là ! L'ours a toujours perdu une oreille. Donc, de toute façon, ça, on ne va pas pouvoir faire grand-chose pour le moment. Par contre, là, on va pouvoir scier. Génial. Bonjour. Il y a quelqu'un ? Un bouton 6. Je dois trouver un bouton de rechange. Ok. Bouton. Yeah ! 8. Ah ! Il manque... Il manque des boutons. Donc, de toute façon, je ne vais pas pouvoir allumer tout de suite le truc. Alors, voyons voir. Là, nous avons des herbes médicinales. Là, on n'a rien de très intéressant. Oh ! Là, on a une fenêtre ouverte. Quelqu'un est peut-être passé par ici. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? John est venu me voir. Il était furieux. Je ne le comprenais pas au début. Puis, il est devenu évident qu'il était amoureux de Lily, la femme de Samuel. John est venu me voir. Pourquoi la deuxième phrase était exactement pareille que la deuxième ? Il n'est pas bon de fréquenter une personne remplie de haine. Est-ce donc cela qui s'est passé à dire Groove ? Ouais, je crois que la deuxième phrase n'a pas été correctement traduite. Parce que du coup, j'avais deux fois la même. Ce qui est tout à fait anormal. Alors. 8. 4. 6. 9. 6. 2. Ah ! Il me manque le 9. Ah ! On va peut-être le récupérer là. Oh ! Une scène ! Alors, voyons voir. Un papillon. Un mortier et un pilon. Un stéthoscope. Je prends ce qui me paraît être logique, hein, mes chers amis. Alors, il y a un poids apparemment. Une sorte de fleur. Une paire de ciseaux. Un truc pour taper la jambe pour voir si ça réagit bien. Ok. On avance. On avance. Petit à petit. Une plante. Et enfin, un truc qui ressemble à une brosse à chiottes. Ah ! Non, c'était une tâche. J'ai rien dit. Ok. Alors, du coup. Génial. On a récupéré des ailes. Oeil de faucon. Non merci. Non merci. Non merci. J'ai dit non merci. Terminer 10 socs sans utiliser d'indices. Ok, d'accord. C'est sympa. C'est sympa. Il y a du clin d'œil. Il y a du clin d'œil. Ok. Du coup, on a récupéré des herbes médicinales. Je pense qu'on va pouvoir aller soigner l'homme. Exactly. Alors. Soignez-le. Soigne-le, petite rouquine. Eh, dis-moi, t'es plutôt mignonne, hein ? Maître détective, vous m'avez sauvé. Ma colère a failli me coûter la vie. Toujours énervé, Bjorn ? Encore des comptes à régler ? Non. Je n'oserai jamais m'en prendre à l'esprit. Même si ma soif de vengeance est forte. Ah, ça me pète la voix, en fait, de faire cette voix. Je trouverai qui se cachent derrière tout cela. Et ils seront punis. Je sais que vous ne pouvez pas me faire confiance après ce que j'ai fait. Mais vous pouvez vous fier à des faits. Ils vous guideront vers la vérité. Je veux les trouver aussi. Tenez, cela vous aidera. Merci encore pour votre aide. Je trouverai le moyen de vous remercier. Une oreille d'ours. Génial. On va pouvoir aller placer l'oreille d'ours. Et on a récupéré l'autre moitié de soleil. J'aime bien cette musique un peu épique. Tukututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Soleil. Soleil. Et une nouvelle croix celtique. Mais à quoi ça correspond toutes ces croix celtiques ? Oh, d'accord. Les croix de l'armure. Un mini-jeu ? Et oui ! Encore une scène d'objet caché qui ne veut absolument rien dire. Ok. J'ai récupéré une plume. Alors, attendez. Du coup, il y a une caisse. Mais à quoi ça correspond ? Purée, ce genre d'énigme me gonfle, mes chers amis. Mais à quoi ? Ok. Il va falloir peut-être que j'interagisse avec les oiseaux et les différents animaux pour récupérer tout ce qu'il me faut. Oui, j'ai fait des rimes. J'ai fait des rimes ! Alors... Indice énigme. Examinez l'ordre des drapeaux de couleurs sur la gauche du bouclier. Sélectionnez toutes les flèches d'une même couleur. Ressortez les flèches enfoncées avant de passer à la couleur suivante. Une fois cela terminé, prenez la plume et placez-la sur l'aile. Ok. Ok. Alors, attendez. Jaune, rouge, vert. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris le principe. Il faut sortir les flèches enfoncées avant de passer à la... Ok. D'accord. Donc, toutes les jaunes. Très bien. Ensuite, toutes les rouges. Très bien. Et enfin, toutes les vertes. Ouah ! Alors, voyons voir, voyons voir. Qu'est-ce que cela signifie ? On va jouer avec des liquides. Apparemment, de toute façon, il faut que je chauffe la place. Là, il y a un hibou. Là, je ne peux rien faire. Là, il y a un petit hérison. Il est trop mignon. Je ne peux rien faire non plus. Voyons voir. Parce que là, de toute façon, il va falloir que je fasse chauffer. Ah, zut ! Excusez-moi. Retirer la neige de l'aile de la chouette pour récupérer une plume. Oh ! D'accord ! C'est quoi cette énigme ? Je ne comprends pas les principes. Oh ! Ok ! Il faut réussir à placer les ailes, en fait, en fonction... Ok ! Super ! J'ai réussi ! Génial ! Des allumettes ! Oui ! Alors... D'accord ! Alors, je ne comprends toujours pas, hein ! Ça ne change pas de d'habitude. Là... On a récupéré quelque chose. Là, il y a une petite bibille. Je pense qu'il y a moyen qu'on réveille le truc... Enfin, qu'on réveille le petit hérisson en activant la bille. Ah ! L'oiseau va s'envoler ! Génial ! Très bien ! Voyons voir. Déplacez la bille dorée sur tous les trous de la souche jusqu'au dernier trou. Prenez l'anneau. Ok, d'accord ! Ok, d'accord ! Déplacez la bille dans tous les trous. Bah, c'est ce que je fais ! Tum, 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 tum ! Alors, de la souche jusqu'au dernier trou. Prenez l'anneau... Et placez-le sur le corps de la chouette. Ok... Je manque de comprendre le principe. Je ne comprends absolument pas. Mais ce n'est pas grave. On va y arriver. Oh ! Génial ! Très bien, très bien. Eh bien, du coup, attendez. Une pomme... Tiens ! Petit hérisson, mange la pomme ! Tiens ! Petit hérisson, mange la pomme ! Ok ! Très bien ! Hop ! Tac ! Et tac ! Première figure... Première figure... C'est bon... Deuxième figure... Hohoho ! Tu peux être con ! T'as jamais vu mon bébé, hein ! Hop ! Tu l'as donné ma bataille à la 7h ! Tac ! Alors, attendez ! Hop ! Normalement... Tac ! Oh ! Il galère ce niveau ! C'est quoi cette logique ? C'est quoi cette logique ? Oh ! D'accord ! Alors, attendez ! Normalement... Tac ! En fait, il passe indirectement dans la ligne ! C'est pour ça... Oui... T'es bon ? Eh ben non ! Je ne comprends toujours pas cette énigme ! Ça m'énerve ! Examinez les parchemins et trouvez celui avec une marque rouge ! L'âge du renard ! Faites en sorte que les étoiles soient correctement illuminées ! Oh ! La marque rouge ! D'accord ! En fait, donc, il faut bien respecter la marque rouge ! Donc... Commençons par ici ! Ensuite, par là... Ensuite, tac ! Tac ! Tac ! Et tac ! Eh ben écoutez, mes chers amis, on va s'arrêter là pour cet épisode ! J'espère qu'il vous a plu ! N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces verts et à partager avec vos amis ! Et moi, je vous retrouve très vite pour la suite de cette aventure ! Eh ben écoutez ! Gros bisous ! Ciao, bye bye ! Donc, j'espère que... N'espoir ! C'est parti !